Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Et après un début de saison un peu difficile, l'UBB semble peu à peu retrouver ses marques de la saison dernière. Trois déplacements consécutifs et deux victoires au finish pour les rugbymen. Dernière en date à Montpellier le week-end dernier. Qui plus est, en l'absence de nombreux joueurs appelés en sélection internationale, c'est de bonne augure pour la suite, a estimé hier Christophe Urios, le coach de l'UBB. C'est rassurant et c'est bien sur l'homogénéité aussi du groupe. Donc on a quand même huit joueurs dehors, importants, qui sont quasiment des tissus d'arrêt chez nous. Et malgré ça, on est arrivé dans des matchs qui sont très très difficiles, parce qu'à l'extérieur, gagner à l'extérieur, c'est dur et surtout aux endroits où on l'a fait. Donc c'est bien quoi, c'est bien. On a retrouvé, si tu veux, cette espèce d'état d'esprit qui nous portait l'année dernière. Parfois, on arrive à retrouver des moments de notre jeu, cette spontanéité qu'on avait. On ne l'a pas encore complètement, mais ça va venir. Ça va venir, notamment avec cette confiance. Et puis, c'est vrai que Montpellier, c'était important de gagner. Il faudra tout de même confirmer le week-end prochain, cette fois à domicile, face à un gros du championnat, le Racing 92. Et puis, trois joueurs de la sélection argentine de rugby, dont son capitaine, ont été suspendus à titre conservatoire pour des propos discriminatoires et xénophobes, publié sur les réseaux sociaux entre 2011 et 2013. C'est ce qu'a annoncé ce lundi soir la Fédération Argentine. Et on apprend que parmi les trois joueurs, Guido Petit, le deuxième ligne de l'Union Bordeaux-Bègues, le club a condamné les propos du joueur dans un communiqué hier. Il a annoncé qu'il serait convoqué dès son retour en France. Semaine hongroise pour les filles de Basketland. Elles sont arrivées dimanche à Sopron et ont pu s'entraîner pour l'Euroleague. Qu'elles disputent donc en Hongrie, elles devaient logiquement enchaîner trois matchs durant cette semaine. Le premier face à Galatasaray a été annulé en raison de cas de Covid dans les rangs de l'équipe turque. Il faudra donc attendre jeudi pour la première rencontre face à Bourges avant d'affronter Sopron. La meneuse de Basketland, Céline Dumerck, retrouve le plaisir des compétitions internationales, même si elle aurait bien aimé jouer contre Galatasaray. On l'écoute. Excité premièrement parce que c'est toujours chouette de démarrer une nouvelle compétition comme ça, même si ça reste sur un format un peu spécial et d'autant plus avec le forfait de Galatasaray. C'est un peu triste de ne pas rentrer complètement dans la compétition des deux mains, mais on a hâte de jouer jeudi. On s'était conditionné, on savait qu'on allait faire trois matchs en quatre jours, on savait qu'on allait être dans le dur, mais on veut jouer cette compétition pour justement se confronter à ces meilleures équipes européennes. Donc c'est dommage de nous enlever une équipe comme ça. Voilà, le match d'Euroleague Basketland-Bourges est à suivre ce jeudi à partir de 18h sur sud-ouest.fr. Et puis des nouvelles des skippers du Vendée Globe après le sauvetage de Kevin Escoffier. Les marins sont soulagés et peuvent donc reprendre leur course. Yannick Bestaven essaye de rattraper sa trajectoire après le détour pour venir en aide à Kevin Escoffier. Il est actuellement huitième. Arnaud Boissière, l'arc à Chonet, lui, est vingtième, mais il est très optimiste. Aujourd'hui, il avance à 19 nœuds et espère bien rattraper son retard dans les jours qui viennent. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux.